Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur le thème qu'on vient de dire, Richard, sur la sécurisation des investissements à Manacastarnay. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à la forte délégation de la PMOI qui a bien voulu, en tout cas en partenariat avec nous, organiser cette conférence. Et permettez-moi aussi, également je ne vais pas monopoliser la parole, mais expliquer brièvement en tout cas ce que c'est FIFPAMAPARIS, quel est le rôle de FIFPAMAPARIS. FIFPAMAPARIS, comme je l'ai dit à chaque fois, n'est autre qu'une antenne de FIFPAMA national à Madagascar, donc c'est un groupement patronal comme vous le savez. Mais nous avons trois principales missions. La première mission, c'est ce qu'on appelle la représentation. La représentation n'est autre que la représentée, en tout cas FIFPAMA national, auprès des instances nationales et internationales ici. Donc ça, c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est ce qu'on appelle l'intermédiation économique. Nous sommes là, justement, l'intermédiation entre là-bas et ici. Nous sommes là, comme dans le cadre de cette conférence, faire en sorte que les projets à Madagascar puissent être justement portés. Donc c'est dans ce cadre-là que nous jouons ce qu'on appelle l'intermédiation sur des projets pour tout simplement promouvoir le vide à Madagascar, promouvoir les projets Madagascar. Et notre troisième mission, c'est ce qu'on appelle les cercles de réflexion. Le cercle de réflexion a pour objectif, en tout cas, d'animer un sujet de réflexion, d'animer des opportunités de business et aussi faire des propositions sur des sujets qui peuvent impacter, en tout cas, la diaspora. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, en tout cas en partenariat avec la banque BMOI, organisé cette conférence pour sécuriser, en tout cas, les investissements immobiliers à Madagascar. Et c'est pour cette raison-là que nous avons, comment dire, collaboré activement pour faire en sorte que FISPAMA, en collaboration avec la BMOI, apporte une solution aux problématiques des investissements de la diaspora à Madagascar. Et donc, en tant que président de FISPAMA et co-organisateur de cet événement, l'objectif de cette réunion pour nous, c'est de vous inciter et de vous donner envie pour investir ou susciter leur vie pour investir dans notre pays, mais parce qu'investir dans notre pays cantonnique de la diaspora, je pense que c'est un investissement qui a du sens et c'est un investissement utile. Donc, je ne veux pas en monopoliser la parole parce qu'il y a encore beaucoup d'intervenants et je vais donc laisser la parole à Madame Mirintua Ratouwiri, directrice générale adjointe de la BMOI. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.